Bonjour tout le monde ici Avok Efren. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment changer vos options graphiques à Gears of War 4 tout en gardant la meilleure qualité possible des graphiques. Donc c'est comment avoir le plus de performances avec les meilleurs graphiques possibles. Premièrement, chose à mentionner, on ne peut pas aller dans les config files comme je fais normalement dans mes vidéos parce qu'ils sont carrément bloqués avec un canneau par microsoft. Ils utilisent une nouvelle manière de codage qui s'appelle UWP qui sert justement mettre les jeux sur le windows store etc. Donc ça c'est vraiment un peu chiant parce qu'on est obligé vraiment d'y aller avec les options normales du jeu des settings mais qu'est ce qui est bon dans ce jeu là c'est que vous avez vraiment beaucoup d'options. Donc premièrement, mettez vos défauts qualité à custom parce qu'on va changer beaucoup de choses. Donc en gros, full screen, scale resolution, moi je suis en full HD. Ici vous allez avoir un gros impact mais vous allez avoir aussi un gros impact au niveau de vos graphiques. Donc moi je conseille full HD à tout le monde. C'est sûr que si vous avez un petit laptop ou un ordi vraiment vraiment plus vieux, allez en 720p qui est 1280x720. Vous allez vraiment avoir une meilleure performance de ce côté-là. Frame rate limit, mettez ça unlimited et vertical sync off. Donc en bas à droite, en mettant votre show stats, vous allez voir vos performances qui vont vous permettre de savoir combien de fps que vous avez lorsque vous jouez. On essaie toujours de viser minimum 60 fps puis si vous avez un écran à 144 hz, bien là on veut être en haut de 60 pour être capable de profiter le maximum de notre écran. Donc de ce côté-là, c'est cela. Brightness, ça ne change pas grand-chose. Field of view, plus vous allez l'augmenter, plus vous allez render devant vous. Donc il y a un impact mineur au niveau de votre GPU. Donc celui-là, c'est à votre préférence, mais vous n'allez pas voir une grosse différence. Tout ce qui est caractère, les textures, les textures du monde, les effets des textures, le lighting, vous allez voir pas tant de différence honnêtement entre ultra, high et médium. Vous allez à peu près gagner 2 à 3 fps par chaque braquette. Donc si vous avez un ordi qui n'est pas nécessairement bon ici, je vous conseille tout de mettre du médium. Vous allez à peu près gagner un bon, je vous dirais, un chunk de 14 à 16 fps qui va vraiment vous aider, mais ce n'est pas ici qu'on va faire les plus gros gains. Visual setting. Anti-aliasing. Ce jeu-là est assez bizarre. Normalement, en disant anti-aliasing, tu es capable de gagner beaucoup d'fps. Je n'ai pas vu grand gain ici, c'était 2, des fois 1 fps si on le descend. Donc il n'y a pas grand impact ici. Ici, foliage, world detail, character level detail. Tous ces trois-là, honnêtement, si vous passez d'ultra à médium, vous allez gagner 5 à 16 fps au total. Donc encore une fois, pas une grosse chose. Puis c'est pas... Je te dirais que ces settings-là font mal. Donc je vous conseille moi, je suis à ultra parce que j'ai vraiment un ordinateur performante. Mais je vous conseille de les laisser à médium ou à high selon vos cartes vidéo. Et puis, si vous avez vraiment un ordinateur peu performante, allez-y à low, mais vous allez quand même voir une dégradation de vos graphiques. Puis je ne trouve pas que c'est tant worth au niveau de réduire trop en fait ces options graphiques-là. Bon, là, on tombe dans ce qui est important. Light quality. OK. Ces trois-là ici, en fait, bon, ces deux-là, excusez-moi, les deux light ici, je vois, même s'ils disent moderate, là, en bas dans le GPU, je vois vraiment une significative augmentation des graphiques. Je passe de médium à high, j'ai 6 fps de plus, juste pour le shape quality, scattering même affaire. Donc celui-là, c'est des effets de lumière. Je vous conseille d'y mettre à médium puis même low. C'est sûr, c'est un peu chiant de manquer des effets de lumière, mais c'est moins pire qu'avoir des textures qui sont floues, blurry, tout ça. Puis ça empêche pas de bien voir le monde autour de vous, la profondeur, etc. Puis vous allez vraiment voir une augmentation des graphiques. Hum, ceux-là, vous pouvez laisser ça, ça fait pas grand impact. Shadow quality, c'est malade. Écoute, de low à high, là, je vais le remettre à high parce qu'on en dit le rôle bien, mais j'ai vraiment vu une... Vraiment, c'est ridicule l'augmentation. De low à high, je suis capable de gagner 30 fps. Donc, je sais pas si avec la patch, ils vont améliorer les shadows. C'est que le problème, c'est que dans le jeu, toutes les ombres sont renderées de manière tout le temps selon tous les objets. Le jeu comporte beaucoup, beaucoup d'objets, beaucoup de trucs pour se cacher. Puis tout ça, tout le temps des ombres par terre. Donc, il faut que ça soit render. Celui-là, je vous le dis, c'est magique. Mettez ça à low. Puis même, je vous aurais dit, si on aurait eu le config fire, on aurait pu le remove puis le mettre à off. Puis je suis sûr qu'on aurait eu un autre 15 fps de plus. Donc, celui-là, c'est le game breaker que je vous conseille de mettre à low si vous avez des problèmes, sinon médium, quand vous voulez tester. Puis, by the way, il y a un benchmark intégré au jeu. Donc, vous pouvez faire des tests de benchmark avec les graphiques que vous mettez. C'est vraiment intéressant. Capsule Shadow Quality. Ça et ces deux-là, en fait, pas une grande augmentation. Mais si vous êtes à low ici, assurez-vous de mettre ça à médium. Puis si vous êtes low ici, bien mettez low partout. Ambient Occlusion Quality. Celui-là aussi solidement. J'ai vu 8 à 9 fps par braquette. Donc, encore une fois, je vous conseille celui-là. Minimum du médium puis allez à low si vous avez vraiment des problèmes. Le jeu demande vraiment, vraiment beaucoup de processeurs, de puissance de vos niveaux graphiques. C'est fait à mentionner que ce jeu-là est sur DirectX 12. Donc, il n'est pas tant demandant sur votre processeur. C'est vraiment un jeu que si vous avez une bonne carte graphique, ça va vraiment être performant puis c'est déjà bien optimisé même si le jeu vient de sortir. Ça, c'est pas comme un jeu comme Mafia 3 que c'est terrible. Donc, si vous avez une bonne carte vidéo, vous allez avoir vraiment du fun avec ce jeu-là parce que c'est bien optimisé puis vous allez avoir beaucoup de FTPS. Les Post Processing Quality. Ceux-là, c'est des effets en fait, d'après, comment je pourrais dire, en fait, les edges, les contours, excusez-moi, je cherchais le mot, les contours qui sont un peu plus sharp autour, les effets de réflexion, les réflexions de l'eau par terre, tout ça. Je vous dirais que souvent les Post Processing, c'est un jeu un peu mal optimisé. Ça peut vraiment causer des problèmes au niveau des FPS. Celui-là, si vous voulez pas ce genre d'effet-là, mettez tout ça à l'eau, puis même l'environnement à réflexion. Celui-là, même s'ils disent que c'est mineur, j'ai vu 4 à 5 FPS d'augmentation. Donc, low, médium, faites des tests, mais ça, ça impacte quand même beaucoup votre impact graphique à faire. Les particules, normalement, by the way, ici, c'est quelque chose qui affecte beaucoup les FPS. Dans ce jeu-là, ça le touche pas. C'est peut-être un truc relié avec DirectX 12. Donc, à voir, mais touchez-y pas. Sérieusement, je l'ai mis à l'eau, puis j'ai pas vu de différence. Donc, laissez ça comme ça. Puis, c'est ça. Depth of Feel. Donc, Depth of Feel, ça, c'est dans les real-time cinématiques. C'est la profondeur que vous êtes capable de voir, la distance, en fait. Puis, tu sais, en fait, si vous êtes capable de voir extrêmement loin, puis d'avoir tout soit clair, donc avec un focus. Celui-là, je vous le dis, ça fait vraiment mal. Si vous avez pas une bonne carte vidéo, c'est l'eau tout de suite. Vous allez sauver beaucoup d'FPS, puis ça va vraiment être plus fluide, votre jeu. On va faire cliquer Yes ici. Dynamique, résolution, ça, en fait, ça peut être quand même intéressant. En fait, ça a été créé au jeu Forza. Ça, c'est... Votre résolution va s'adapter selon votre nombre d'FPS. Donc, si vous droppez trop au bas, la résolution va descendre, puis elle va remonter pour tout le temps essayer d'appliquer vos FPS. Je trouvais que c'était... J'aimais pas cette option-là, mais honnêtement, pour l'avoir testé à Forza, c'était excellent. Moi, je l'ai pas testé sur Gears of War, donc je vous conseille peut-être de l'essayer. Ça va peut-être vous donner un peu de fluidité dans le jeu, mais moi, justement, j'ai vraiment pas de trouble à rouler le jeu-là, donc j'ai pas besoin de ça, mais je vous conseille de l'essayer. Ici, dernier petit point, Async Compute. Si vous avez une carte vidéo, premièrement AMD, de la génération, même les 6000, je vous dirais, 6000, 7000, les 200, les 300, puis les nouvelles 400, ça, il faut que ça soit ON, ça roule super bien. Du côté d'NVIDIA, 900, la génération 1000, très important de mettre ça. Donc, je vous dirais que vous allez peut-être avoir des problèmes avec du 600, 700, parce que les NVIDIA ont vraiment de la misère à rouler le Async Compute, qui est une technologie qui avait été développée sur Xbox, puis qui avait été mis... En fait, AMD est un peu plus en avance de ce côté-là par rapport à NVIDIA. Donc, pour celui-là, je vous conseille de faire des tests si vous avez une carte un peu plus legacy, qu'on pourrait dire, au niveau d'NVIDIA. Donc, ça reste à voir. Donc, si vous avez des questions pour ce jeu-là, il y a beaucoup d'options graphiques, n'hésitez pas à poster ça dans la section commentaires de mon YouTube. Mettez-moi votre rig, donc votre processeur, votre RAM, votre carte vidéo, puis dites-moi le genre de problème que vous avez ou le genre d'options ou dilemme que vous pensez. Voilà, c'est à vos Kéfrén, et n'oubliez pas de followz ma chaîne. Merci, bye-bye. C'est parti.